... 700 000, 700 000, c'est le nombre de bougies qui se vendraient chaque jour en France, en chandelier, en peau de verre, qu'elles soient parfumées, laides ou colorées. C'est vrai que les Français sont de grands, grands utilisateurs de bougies, mais que contiennent-elles ? Comment reconnaître une bougie de qualité ? On va vous donner plein de conseils aujourd'hui avec nos invités. Vous pouvez réagir à ce dossier, évidemment, avec le hashtag de la quotidienne. Et avec nous aujourd'hui, Pierre Deslingers, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et gérant de la Belle Mèche, marque de bougies 100% naturelle et 100% fabriquée en France. On en a quelques-unes ici sur le plateau. Cocorico, monsieur. Pascal Flechel, bonjour. Vous êtes co-créatrice et gérante de l'entreprise Blue Lens, société qui ne vend que des fausses bougies, c'est-à-dire des bougies à LED. Mais encore, on va en présenter quelques-unes. Mais bravo aussi ! Ils ne sont pas LED pour autant. Mais bien sûr. Jeux de mots aussi. Voilà, j'en blague à un très fort. Vous avez compris ? Oui, j'en blague à un très fort. Elle est un peu salée. Enfin, Clémentine Marshall, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur du blog, le blog de Madame Cé, grande adepte du do-it-yourself, du fais-le-toi-même. Vous allez nous montrer comment justement on peut faire des bougies nous-mêmes. Et apparemment, c'est très simple. C'est hyper simple. Mais d'abord, on va voir que les bougies sont devenues les produits stars des rayons de décoration. Certaines enseignes leur ont même dédié des magasins spécialisés. Mais faut-il pour autant en mettre partout chez soi ? Ce n'est pas si sûr. Réponse avec Chloé Baïse. Chez Sarah, 30 ans, les bougies sont exposées comme des objets précieux. Une collection qu'elle a depuis 5 ans et qui commence à être un peu encombrante. J'en cache également un petit peu partout dans les placards. Sa bibliothèque contient plus d'un trésor. Cette bougie, par exemple, contient un véritable diamant en haut à gauche, incrusté dans la cire. Pour la jeune femme, les bougies, c'est un art de vivre. Les senteurs lui permettent de s'évader. La bougie parfumée, c'est vraiment un outil qui permet de personnaliser son intérieur. Si on veut une ambiance de Noël, on peut parfumer avec une odeur de sapin, d'orange. Si on veut une senteur plus énergisante pour le matin, on peut aussi une senteur plus fraîche, océanique. Ça permet vraiment de personnaliser son intérieur et puis aussi de parfumer au gré de ses humeurs. En France, 30% des foyers allument une bougie tous les jours. C'est devenu l'objet incontournable de vos intérieurs, le cadeau facile à offrir. Des bougies, il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les prix. Un succès tel que cette grande enseigne de décoration a consacré un magasin entier aux bougies. Ici, c'est le produit star. Il s'en vend une centaine par jour. Plus d'une dizaine de parfums et de couleurs différentes qui se renouvellent tout au long de l'année. Les gens ont besoin à un moment donné chez eux de se retrouver et de se sentir à l'aise. Donc le bien-être aujourd'hui est quelque chose qui se partage également en famille, entre amis. Et la bougie, l'olfactif, permet de recréer ce cocon chez soi. 10 euros pour ce modèle de base et 100 euros pour cette bougie au parfum oriental recouverte d'une cloche en cuivre. Un vrai objet design. Mais comment sont-elles fabriquées pour le comprendre ? Rendez-vous dans cette usine qui en produit depuis 1643. La cire des bougies est d'abord fondue dans ses grosses cuves. C'est la cire. Il faut qu'elle soit à 113 degrés. Puis le mélanger coulé dans des verres. Alors il y a le premier coulage. Après, donc, il faut attendre que ça refroidisse pour redresser comme il faut les mèches. Et après, donc, il y a le deuxième coulage. Des fois, ça va jusqu'à 2000 par jour. 1500, 2000. Mais attention, brûler des bougies n'est pas un acte anodin. La plupart d'entre elles émettent des polluants. Cette association de consommateurs s'est penchée sur la question. Et 3 des 6 bougies testées contiennent des éléments nocifs. C'est dû au phénomène de combustion, en fait. À partir du moment où vous avez une flamme, vous avez ce risque d'émission de particules fines. Et là, on l'a sur un certain nombre de bougies. Alors comment savoir si votre bougie est mauvaise pour la santé ? Afficher la composition n'est pas obligatoire. Il faut donc se méfier. Vous ne pouvez pas savoir si elle est non-polluante ou si elle est polluante. Tant qu'il n'y aura pas d'étiquetage sur les émissions polluantes, évidemment, on ne le saura pas, non ? Quelques conseils quand même. Pensez toujours à aérer et ne pas faire brûler votre bougie plus de 2 heures d'affilée. Cela limitera les émissions de suie. Vous avez donc toutes les clés en main pour utiliser vos bougies en toute sécurité. Clémentine Marchal, la question de la nocivité, ce n'est pas la première chose à laquelle vous pensez forcément, non, quand vous achetez une bougie ? Non, pas forcément, oui. J'avoue que moi, c'est l'odeur qui m'amène à acheter une bougie, vraiment. Un coup de cœur aussi sur le packaging, parce que je suis très portée sur le packaging et vous le verrez. Mais oui. Ça ne vous inquiète pas du tout ? Non, pas du tout. Les émanations et tout ça ? Pas du tout. Et pourtant, je fais à base de soja. Peut-être que Mélanie va réussir à vous inquiéter. À vous faire peur. C'est notre objectif, à vous. Pas du tout, mais peut-être déjà savoir ce qu'il y a dans une bougie. Alors, la bougie, elle est faite à partir de trois familles de cire qu'on choisit, selon les bougies. La première famille de cire, ça peut être la cire à la base de paraffine. La deuxième famille, c'est la cire d'abeille, 100% naturelle. Et la cire, ensuite, la cire végétale, soja ou palme. Il faut savoir que les bougies, généralement les moins chères, sont les bougies à base de cire de paraffine. Et la paraffine, c'est fait à base d'hydrocarbures et de pétrole. Donc, c'est un peu moins bon. Ce qui ne veut pas dire que les bougies 100% naturelles, par exemple, à base de cire d'abeille, sont totalement non nocifs. Puisque, en fait, on y ajoute aussi parfois des parfums plus ou moins naturels. Des adjuvants, des colorants, etc. Et enfin, je suis désolée, j'adore les bougies aussi. Mais c'est vrai que juste faire, en fait, la combustion, consommer une bougie, exactement, en soi, même si la bougie est ultra naturelle, en fait, provoque et crée dans l'air des particules. Pourquoi ? Parce que c'est comme les feuilles mortes ou le bois. C'est 100% naturel, mais quand vous le faites brûler, ça émet de la fumée noire et c'est polluant. Et dans cette fumée-là, il y a quoi ? Il y a principalement, quand c'est toxique, bien sûr, du benzène et du formaldéhyde. Je rappelle que le formaldéhyde a été classé dans la liste cancérogène certain. Voilà, alors pas de panique, il suffit d'aérer sa pièce, de ne pas la faire brûler toute la journée, on ne va pas en mourir. En revanche, c'est vrai que si on fait de l'asthme, on évite en revanche que les femmes enceintes aussi, peut-être. Et voilà, quand on est dans des populations particulièrement fragiles. Vous faites des tests, oui. Et puis il y a une technique aussi, pour en permanence avoir une bougie sur laquelle on brûle en permanence une mèche de coton, pour ne pas avoir le résidu noir qu'on peut avoir au bout des bougies, il suffit de recouper sa mèche à chaque début d'utilisation. Et ça, c'est une technique qui permet en permanence de repartir sur du coton et ne pas brûler de la suie. Parce que finalement, le résidu noir que vous voyez, c'est de la suie. Et donc, si vous recoupez votre mèche à chaque utilisation, vous avez de nouveau une bougie, une bonne bougie qui repart à zéro. Et accessoirement, on m'a dit que ça permettait aussi d'économiser et de retarder un peu la combustion de la bougie. Exactement. Pour avoir une durée de brûlage la plus longue possible, recouper la mèche et la recentrer permet de faire recentrer l'ensemble de la cire. Oui, c'est compliqué parce que c'est vraiment rare. Enfin, c'est aura. Alors, il faut retrauser après, vous voulez dire ? Non, pas du tout. Il suffit de recouper. Il faut le vider pendant que c'est... Non, pas du tout. Il ne faut absolument rien toucher. Il faut laisser se consommer le temps qui permet d'avoir la totalité de la circonférence de la cire qui est brûlée. Et quand c'est brûlé, vous arrêtez. Ça va se resolidifier d'un seul bloc et vous recoupez la mèche, la recentrer et vous repartez sur une tranche d'une heure, une heure et demie pour rebrûler de façon efficace. Et alors vous, c'est quoi la matière première des bougies que vous fabriquez ? Nous, on est sur une cire végétale, une cire à base de soja. On est sur des parfums de grâce. On travaille avec plusieurs parfumeurs de grâce. Et on est sur des mèches en coton garantie sans plomb. Donc on a les trois ingrédients les plus sains possibles. Et vous les testez ? Alors oui, elles sont testées, oui, bien sûr. J'imagine que tout ça, du coup, ça augmente le coût des bougies ? Évidemment. Le frais ? Évidemment, c'est sûr que travailler sur ce type de qualité de produit augmente évidemment un peu le coût. Et puis ensuite, on est sur un produit 100% fabriqué en France. Vous pouvez nous donner une idée d'un prix, par exemple, pour cette bougie ? Elle est à 30 euros, celle-ci. C'est une bougie à 30 euros de prix de vente, oui. Et celles-ci ? Et celles-ci sont à 15 euros. Qui reviendra après, mais qui sont sur des huiles essentielles. Voilà, c'est 15 euros. Exactement, 15 euros, oui. On l'a vu, Gérard, c'est pas très facile pour le consommateur de s'y retrouver, mais ça va peut-être changer dans les années à venir, on l'espère en tout cas. On peut espérer, parce que c'est une course de lenteur. En 2006, au Grenelle de l'Environnement, il a été décidé d'informer les consommateurs sur la pollution intérieure. Donc on a commencé à prendre un certain nombre d'informations, notamment pour l'ameublement et pour des produits de haut d'horizon. Et puis, en 2008, l'Europe a dit, mais il faut aller au-delà, et notamment les bougies, il y a un certain nombre de choses réglementées. Mais c'est une déclaration d'intention. En 2013, le gouvernement a fait savoir qu'il allait légiférer pour interdire les produits dangereux qu'il pourrait y avoir dans les bougies. Nous sommes en fin 2015 et la décision de 2013 n'est toujours pas traduite en décret. Donc un jour, il y aura une décision administrative qui dira quelle bougie est dangereuse et qui en interdira l'exploitation, qui demandera qu'on mentionne ce qu'il y a dedans sur la bougie, ce qui est obligatoire actuellement contre professionnels. Pour qu'on sache que là, pour l'instant, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, on met ce que l'on veut dans les bougies et on les vend comme on veut. Là, il n'y a rien écrit. Oui, ce que l'on veut, mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Après, c'est une question d'éthique. Nous, la marque, on a décidé de monter il y a deux ans, quand on a lancé La Belle Mèche, on s'est dit qu'on voulait avoir le produit le plus sain possible. Donc, en travaillant en France et en ayant le produit le plus sain, c'est une question d'éthique personnelle. Après, tout le monde n'a pas votre éthique. On trouve de tout sur le marché. C'est pour ça qu'il y a des produits français pour ça aussi. Mais techniquement, ils sont plus difficiles à manipuler, à façonner les produits que vous utilisez que de la paraffine. La cire végétale est une cire qui est une matière vivante. La cire de paraffine est une matière morte, c'est un résidu du pétrole, c'est une matière morte. Donc, c'est très facile. Si on prend un bloc de cire en paraffine, 15 ans plus tard, on revient et il n'a pas bougé. Une cire végétale bouge, une matière vivante. Donc, c'est plus difficile à travailler. Il y a des points de fusion qui sont plus compliqués à trouver également. Mais c'est une meilleure cire et ça permet en plus une meilleure diffusion des parfums. Donc, nous, on est ravis de pouvoir travailler cette cire-là et avoir cette qualité de cire-là. Pascal Fléchel, on parlait des dangers éventuels des bougies. J'imagine que l'argument numéro un de vos bougies en LED, c'est qu'elles n'ont aucune nocivité. Surtout, il n'y a aucun risque d'incendie puisque la LED ne produit aucune chaleur. Alors, c'est vrai que nos clients nous parlent aussi de l'absence de toxicité. Et puis, nos bougies fonctionnent avec des piles standards. Donc, on va pouvoir utiliser des piles rechargeables. Donc, ça, c'est aussi un argument. Est-ce qu'il faut les recharger souvent ? Ça consomme beaucoup ou pas des piles ? Non, enfin, tout dépend du type de bougies à LED parce que là, c'est pareil, il y en a énormément. Nous, on fait une bougie à LED de qualité qui va donc avoir une autonomie importante. Et pourquoi cette autonomie est importante ? Parce qu'on utilise des piles classiques standards type LR3, LR6. C'est quoi ? C'est les rondes, là ? Oui, vous savez, les petits bâtons. Oui, les classiques. Oui. Ce qui permet donc aussi d'utiliser ces piles rechargeables. D'accord. Mais pour qu'on se fasse une idée, par exemple, une bougie comme celle-ci, pendant combien de temps la plume fonctionnait ? Eh bien, nous, on a des... Bien sûr, mais vous ne faites pas sa bougie autour, elle est en cire, c'est de la vraie cire en revanche. En fait, ça va de 200 à 600 heures selon les bougies. Ce qui est très important parce que si on fait... On va allumer la bougie 5 heures par jour. Si on est sur du 400 heures, ça vous fait presque deux mois et demi sans changer de pile ou bien sans les recharger. D'accord. Vous en achetez, vous, Clémentine, des bougies à l'aide ? J'en ai chez moi, elles sont super et en plus, je peux les programmer. Donc, à partir de 17-18 heures, en plus, je les ai mis dans une petite verrière super mignonne et elles se déclenchent toutes seules. Ça fait une petite ambiance cousine dans mon salaud, c'est super sympa. Et je les utilise aussi parfois sur les mariages. Dans une église, par exemple, on n'a pas le droit d'utiliser forcément des bougies. Donc, je les utilise dans les mariages. Dans les églises, on n'a pas le droit aux bougies ? Pas forcément. Il faut qu'elles soient placées à des endroits où il n'y a aucun risque d'incendie. Ou même sur les tables, dans les salles que les mariages jouent après, et des traiteurs refusent. Tout à fait. On a beaucoup de gens qui nous appellent, par exemple des traiteurs, qui découvrent que dans la salle qu'ils doivent décorer, qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser de vraies bougies. C'est ça, oui. Et ils s'adressent à nous, bien sûr. C'est la seule solution. Oui. Alors, ça veut dire que vous pourriez aller jusqu'à vous passer des bougies traditionnelles ou quand même pas ? Pas possible. Moi, je pense que les deux vont bien ensemble. Il y a l'odeur quand même. Il y a l'odeur. Oui, il y a l'odeur et puis il y a une petite... Il y a une petite ambiance un peu cosy. C'est comme un feu de cheminée, c'est envoûtant une bougie. Moi, j'aime ce côté un peu... Alors, surtout, c'est drôle, c'est souvent en hiver. J'adore l'été aussi, avec des amis, mais ça a une autre... Ah, l'hiver, oui. Symbolique. L'hiver, c'est plus cosy. Et vous les achetez où en général, au supermarché ? Non, moi, j'aime bien les acheter chez des vrais magasins spécialisés. Beaucoup. Moi, je suis très internaute fille, mais en même temps, c'est normal. Très quoi ? Je suis très... Très internet. Internet, voilà. J'ai l'avis. Et du coup, j'achète souvent quelque chose. En plus, j'ai mes petites marques chouchous. Alors, on peut se demander si un prix bas, parce qu'on en trouve beaucoup des bougies en supermarché, un prix bas est synonyme, forcément, de mauvaise qualité. Tu t'es intéressée à cette question-là, toi, Mélanie ? Oui, surtout en supermarché, on a plutôt tendance à se dire que, bon, ça va être bourré de toxines, enfin, de choses toxiques. Et alors, que choisir ? Elle s'est penchée sur la question que la grande association de consommateurs, qui a testé 6, entre autres, mais 6 bougies qui sont largement vendues dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Alors, il y en a une qui n'est absolument zéro émission de particules toxiques. Il y a évidemment des particules, mais pas toxiques. C'est la bougie chaleur d'hiver, voilà, de chez GLAD. Chaleur d'hiver, zéro toxité. Elle est à ressort, numéro 1 de leur classement, du coup. Numéro 1 de leur classement. Et il conseille toujours que choisir d'éviter certaines autres marques. Entre autres, en bas de leur classement, c'est la bougie IBA, Escapade à Bali, Fleur de Tiare. Ça faisait rêver, bon. Ça faisait rêver. Eh bien, désolé de doucher votre espoir. Et puis, Erwik aussi, qu'on connaît bien, Perle Essence Ra. Ça, c'est classé par l'UFC que choisir en bas. On va choisir en bas du classement parce que, selon l'association, elles ont des taux de benzène ou de formaldéhyde préoccupants. D'accord. Vous choisissez vos bougies en fonction d'une heure de la journée. Vous avez des conseils là-dessus, d'ailleurs ? Nous, en fait, le concept est basé là-dessus. Quand on a lancé la marque, on s'est dit que la bougie, ce n'était pas juste de la déco, que ce n'était pas juste du parfum, que c'était un moment qu'on partageait avec des gens. Vous voyez que là, il y a quelques bougies qui sont allumées sur la table et ça crée quelque chose de chaleureux, de convivial. On se sent bien, c'est vrai. Exactement. Il y a beaucoup de parfums qui se mélangent. Là, il y en a peut-être un peu trop. Ça a tourné un peu la tête. Non, mais ça va, t'arrêtes. Il y en a peut-être un peu trop. Mais effectivement, nous, on recommande de les faire brûler en fonction des moments, en fonction des saisons, en fonction des lieux dans la pièce également. Exactement. Il y a un moment de basilic que vous avez présenté tout à l'heure. C'est un très bon parfum de cuisine, par exemple. Et d'autres qui sont plus des parfums de salon, d'autres qui sont plus des parfums de chambre, d'autres qui sont plus des parfums de salle de bain, et ainsi de suite. Donc oui, on peut tout à fait conseiller ça et adapter. Alors, pour certains comme vous, vendre du naturel est devenu tout simplement une évidence plus économique ou plus écologique. Ces bougies ont beaucoup d'avantages. Et c'est ce que vous allez voir dans ce reportage Cine Clou et Baïs. Dans cette boutique située en plein cœur de Paris, des bougies au parfum fleurs des Alpes ou lait des Alpages, des odeurs qui rappellent le bon air de la montagne. Et ce n'est pas pour rien, car ici, les bougies sont 100% naturelles et fabriquées dans les Alpes. C'est un produit français artisanal et qui est fait avec une cire végétale, donc il n'a pas de pétrole dedans, qui fait que quand vous allumez votre bougie, vous n'allez pas respirer des mauvais produits, des mauvaises molécules. Vendre du naturel, une évidence pour John depuis qu'il a ouvert son commerce il y a 4 ans. Ses clients aussi se sentent de plus en plus concernés. C'est un quartier avec des jeunes familles, des jeunes couples avec petits-enfants qui sont de plus en plus conscients qu'il faut commencer à faire attention aux produits qu'on met à la maison. Et respirer des bougies naturelles serait meilleur pour la santé, car leur composition est plus propre. C'est la bougie la plus simple, c'est-à-dire qui n'a pas de parfum de synthèse, qui n'a pas de colorant, qui émettra a priori moins de polluants. Sauf qu'en France, contrairement aux pays nordiques, il n'existe pas encore de label qui certifie les bougies végétales. Si certaines sont 100% naturelles, d'autres ne le sont pas entièrement. Tout dépend de plein de paramètres qui entrent en jeu, du type de cire, du type de mèche utilisée. Et puis, plus on rajoute des fragrances, du parfum, des colorants, plus on ajoute des produits initialement, et plus on les retrouve un petit peu quand la bougie est consumée. Les bougies naturelles ne sont pas forcément plus chères que les produits classiques. Elles coûtent entre 10 et 40 euros. Mais alors, comment sont-elles fabriquées ? Réponse avec cette spécialiste des produits naturels. Premier composant essentiel, la cire. Il en existe plus d'une dizaine de sortes. Donc pour réaliser des bougies, on peut soit utiliser des cires animales comme la cire d'abeille jaune et la cire de mimosa qui, elle, va aussi parfumer naturellement la bougie. Une fois la cire choisie, il faut la faire fondre avec de l'huile d'olive ou du beurre de karité. Pour le parfum, on rajoute quelques gouttes d'huiles essentielles. Versez ce mélange dans un verre et laissez-le se solidifier au frais. Puis ajoutez une mèche en coton, 100% naturelle, bien sûr. Ne reste plus qu'à laisser durcir la bougie à l'air libre pendant quelques heures. C'est beaucoup plus plaisant et agréable de réaliser quelque chose soi-même qui va être 100% naturel et aussi 100% personnalisé. Celle qu'on vient de réaliser, elle a un coût de 5,50€ précisément. Donc comparativement aux produits qu'on peut trouver sur le marché, c'est nettement, nettement, nettement moins cher. Qui dit naturel ne dit donc pas forcément plus cher ni compliqué. Économique et écologique, ces bougies naturelles ont plus d'un atout pour vous séduire. Alors dans un instant, il y a beaucoup d'animation sur le plateau. Dans un instant, on va apprendre à fabriquer nous-mêmes avec Thomas des bougies. Mais d'abord, on fait un petit point avec toi Farida. Là, on est sur deux recettes. Ah oui, aujourd'hui, c'est double effet qui se coule. Alors d'abord, la sucette foie gras chocolat. Voilà, mais si tu veux, je te montre. Oui, oui, oui. Donc sucette foie gras chocolat, voilà comment on a fait. J'ai simplement pris un bloc de foie gras. J'ai pris une cuillère parisienne. Tu sais, c'est des petites cuillères pour faire des petites boulettes de melon, par exemple, pour les serres ou l'apéritif. Et alors là, il suffit de creuser dans le bloc de foie gras. Et tu fais ta forme de... Oui, et on fait la piboule, voilà, comme ceci. Et ensuite, voilà, on détache avec les doigts, très simplement. Et il me faut un pic. Hop, bon, là, celui-là, il est un peu grand. Et après, tu vois, tu piques simplement. D'accord. Et ensuite, tu veux essayer ? Je veux bien, oui. Tu la tournes comme ça dans le chocolat. Tu la tournes légèrement dans le chocolat, tu vois. Tu peux même faire juste le bout, si tu veux donner un petit peu. Et ensuite, tu la trompes dans la garniture que tu veux. Soit le biscuit spéculoos émietté, soit la noisette. Je vais me faire de la petite noisette. Allez, fais-toi de la petite noisette. Donc, tu vois, c'est très simple. Et regarde après quand ça durcit. Ouh là là, d'accord. Oui, c'est pas grave. Et après, une fois que c'est durci, tu vois, je les mets au réfrigérateur. Et hop, celle-ci, elle sort du réfrigérateur. Tu la goûteras tout à l'heure. Oui, 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 pour l'apéritif. Pas tout de suite, voilà, pour l'apéritif. Et donc, tu disais tout à l'heure, donc, deux recettes. Deux recettes. La deuxième recette, c'est ma petite tartelette. Donc, ma petite tartelette de pommes de terre que j'ai déjà fait cuire au four. J'ai ajouté dessus un petit confit d'échalote dans lequel j'ai ajouté de la confiture de figue. Et puis, du quatre épices pour apporter un petit peu de, tu vois, d'épices. De notre exotique. De notre pain d'épices. Côté pain d'épices qu'on aime bien à Noël. Et là, maintenant, je vais m'occuper de mes foie gras poêlés. Ah, donc foie frais. Foie frais, voilà. Alors, je ne te cache pas que tu peux utiliser du foie gras surgelé. Oui. Ça fonctionne très, très bien, vraiment. Il est un peu moins cher et il n'est pas mal. D'accord. Et ensuite, je le farine. Ouh là là, mais attends, ça ne va pas alourdir, ça, parce que c'est déjà assez solide, le foie frais. Je comprends ta réaction et en fait, moi, je ne le mange que comme ça. Pourquoi ? Parce que finalement, à la cuisson, ça va créer une fine pellicule légèrement croustillante et du coup, ça fait une petite barrière entre le gras qui va fondre et donc, du coup, il va être plus léger, curieusement. Plus léger. J'ai hâte de goûter ça. Et ensuite, tu vois, regarde, hop, simplement déposé, tu le saisis, même pas 30 secondes sur chaque face et le tour est joué. Très bien, formidable. Les recettes sont déjà sur la plateforme 1franc5.fr. Et les recettes des bougies également parce qu'on va apprendre avec Clémentine à concevoir des petites bougies maison très simples à faire. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire ça ? Alors, il va vous falloir un petit peu de cire de soja si vous voulez être justement... De cire de soja, oui, on en parlait tout à l'heure. Dans le naturel. Ça, c'est le top du top. J'ai l'impression. Moi, je la trouve super parce qu'en fait, elle a ce côté un peu gras et puis elle a une bonne odeur. On la trouve où ? C'est sur Internet, ça, du coup ? Ou au magasin spécialisé bio. D'accord. Cire de soja. Voilà. Après, il va falloir un joli contenant parce que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un contenant. Ce qui est super, c'est que vous pouvez vraiment faire voyager votre imagination. Moi, j'ai pris un petit mug Falcon pour le côté un peu tous les jours, le côté un peu lifestyle comme j'aime bien. Après, pour les fêtes, j'ai pris quelque chose d'un peu fasté, un peu plus... brillant, avec un petit couvercle en étoile pour rappeler un peu le côté festif. D'accord. Ça, vous l'avez acheté. Oui, ça, je l'ai acheté. On ne s'empête pas, on l'achète. Non, ça, j'achète. Et j'ai recyclé. J'ai recyclé avec... Ah oui. Voilà. Des petits pots à confiture. Après, il vous faut des mèches, quand même. C'est le B.A.B. Donc, moi, j'achète des mèches en coton que je fais moi-même, que je monte moi-même, on va dire. D'accord. Bon, j'utilise un petit pic à brochette, tout simplement. Ça, tout le monde en a chez soi, a priori. Donc, voilà. Et des petites pinces à linge pour tenir la mèche. Je vous montrerai comment. Ça, les pinces à linge. Voilà. D'accord. Bon, moi, je les aime. C'est un sain linge un peu spécial. Un peu spécial. Moi, je n'étends pas mon linge là-dessus. D'accord. C'est mon côté un peu blogueuse. Ok, ouais, ouais. Ah, c'est bien. Et ça, c'est quoi ? Et ça, c'est de l'huile essentielle. Ah, c'est de l'huile essentielle. Alors là, pareil. On s'amuse. Vous vous amusez selon les odeurs que vous aimez sentir. Voilà. Moi, j'ai pris de la feuille de feuillier et j'en ai fait aussi au lait de coton. Voilà. D'accord. Alors, la recette. On se trouve en supermarché ? Tout à fait. D'accord. Alors, en supermarché, loisirs créatifs quand même. Loisirs créatifs plutôt. Ouais, ouais. Ou sur Internet. Voilà. On met notre cire dedans et on la fait bouillir. Exactement. Bah, bouillir logiquement, pas trop quand même. C'est que là, on y va un peu violemment parce qu'on a du mal. C'est ça. C'est ça. C'est qu'elles ne font pas assez vite. Elles ne font pas assez vite. Ok, bon, on est à peu près bon là. Mais on est à peu près bon. On va pouvoir vous montrer. Donc, une fois que c'est liquide. Tout à fait. C'est là qu'on fait la démonstration. Je vous montre. Donc, on prend aussi son petit pistolet à colle. Ah ouais. Eh oui, quand même. On est un peu équipés. Ah, il faut lui materner quand même. C'est un peu... Un petit peu. Bon, ça aussi, ça ne coûte pas très cher. Vous en trouvez dans les magasins spécialisés de loisirs créatifs. Donc, vous prenez votre petit pique à brochette que vous piquez dedans. Voilà. Vous mettez une pointe de colle. Ça tient bien droit, en fait, c'est ça ? Tout à fait. Sinon, après, ça ne tient pas bien. D'accord. Une petite pointe de colle sur la base qui est en fer. Voilà. C'est ça. Et qu'on va les mettre... Est-ce qu'il faut une colle spéciale ? En fait, c'est vendu avec le pistolet à colle, tout simplement. C'est des petits bâtons de colle, vous voyez, comme ça. Et qui se fondent avec la chaleur. Voilà. On peut presque faire ça avec un enfant. Moi, je le fais avec ma fille, mais elle a 9 ans quand même. Oui, c'est ça. Je ne le ferai pas avec un enfant beaucoup plus jeune. Et la pince à l'âge. Eh bien oui, vous comprenez. D'accord, c'est à ça que ça sert. Tout à fait. Et là, on laisse sécher un moment, alors ? Non, même pas. Même pas ? Même pas. Logiquement, c'est assez immédiat. D'accord. Et on recouvre de cire bien chaude, bien bouillante. Alors, c'est là où il faut faire quand même un peu attention avec les enfants. Oui, oui, oui. Surtout que... Non, mais je ne suis pas si... Je ne suis pas si dangereuse que ça, quand même. Parce que j'ai l'habitude de Maya, en fait. Et pour ça, je... Ah ben, ça y est. Je n'avais rien dit. Il n'y a rien demandé à personne. Je prends mes précautions aussi. Alors, moi, je le fais en plusieurs fois de manière à ce que la bougie prenne un peu. Vous voyez ? Un tout petit peu. D'accord. Voilà, comme ça. Je positionne bien ma mèche. On remplit, ensuite on laisse sécher. Ça prend combien de temps ? Moi, je laisse sécher après. Alors, deux heures minimum pour que ça fige. Et après, je laisse sécher au moins 24 heures. C'est rapide, en fait. Et Clémentine, vous avez... Je n'ai pas entendu le début, mais vous aviez mis l'huile essentielle dans le... Dans la cire, là, avant ? Tout à fait, avec les copeaux. C'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, Maya. Mélanger avec les copeaux, directement. D'accord, d'accord. C'est trois gouttes, hein ? Ou non, j'en mets au moins une quinzaine. Ah, quand même ? Oui, j'en mets une quinzaine. Très bien. Sachant que là, on a une bonne préparation. Et après, on n'a plus qu'à laisser sécher. Vous laissez sécher, et après, vous décourez comme vous. Dans 24 heures, on aura une bougie. On peut rajouter des petites choses au tour. Et là, on a combien de temps de combustion, à peu près, dans ces bougies-là ? Ça dépend des contenances de bougies, en fait. Parce que là, vous voyez, une petite bougie comme ça... Moi, ça met un peu de temps, parce que je n'aime pas quand elles brûlent trop longtemps. Je les éteins pour laisser parfumer la maison, et après, je les coupe aussi. Est-ce qu'on a besoin de les mettre au frigo, après, les bougies ? Donc, ça fiche bien. Non, on laisse aller libre comme ça. Non, 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 on laisse aller libre comme ça. Et le lendemain, c'est parfait. Très bien. Cette recette, vous la retrouvez encore une fois sur le site de la quotidienne, france5.fr. On le disait tout à l'heure, mais vous aussi, vous avez travaillé sur une gamme à base d'huile essentielle. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que vos bougies plus traditionnelles ? Elles n'ont rien de plus. C'est juste deux produits complètement différents. Sur ces bougies-là, l'idée, c'était de vraiment travailler sur un produit encore plus sain, parce que les huiles essentielles sont de vraies huiles essentielles, et donc avec des vertus. C'est-à-dire que là, vous avez entre les mains une bougie énergisante. Il y a une bougie, quelque part, qui est une bougie anti-moustique. On a une bougie concentration. On essaye de travailler sur des produits qui peuvent apporter quelque chose. Apporter, oui, un bien-être. À consommer avec précaution. C'est-à-dire que c'est des huiles essentielles. Donc, voilà, consommer avec précaution. Les petits, les femmes enceintes, on répète. Exactement. Et puis, sur des temps de brûlage qui sont plus courts, parce qu'on est sur des plus petites bougies. Donc, elles ont des pouvoirs de diffusion et des valeurs qui sont assez fortes. Donc, à consommer avec précaution. Effectivement, mais même en le sang. En leur aspirant sans condition, c'est très puissant le nez. Il y a des colorants dans vos bougies ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. C'est un choix, là aussi ? C'est également un choix. L'idée, c'est d'avoir la bougie la plus naturelle possible et saine possible. Et donc, on est sur une cire, d'ailleurs, qui est un peu crémeuse, un peu laiteuse. Ce n'est pas une cire blanche, comme on peut le voir sur d'autres marques qui travaillent sur de la paraffine, qui, là, au contraire, intègre des colorants. Nous, on est sur ce côté un peu laiteux. Ça peut être un moyen de les reconnaître, d'ailleurs, comme ce n'est pas marqué sur l'étiquette. Tout à fait. À l'apparence, juste à la couleur, on peut distinguer paraffine ou non ? Oui, exactement. Il faut être un peu initié, mais effectivement, on peut tout à fait reconnaître. Là, on le voit très bien sur ces bougies-là qui ont ce côté un peu laiteux. Et d'ailleurs, quand elles brûlent, on le voit également pour les quelques bougies qui brûlent sur la table, elles ont ce côté un peu de cire qui est un peu différent des autres. Et alors, est-ce que vous créez ? Selon quelle inspiration ? Comment vous créez ? Avec quel parfumeur, par exemple ? Alors, on travaille avec plusieurs parfumeurs à Grasse qui nous aident à composer ces parfums. Et en fait, j'ai créé cette marque avec ma femme et c'est nos madeleines de Proust. Donc, c'est un souvenir d'une grand-mère dans un jardin. C'est le bouquet de mariée de ma femme. C'est l'odeur de la grand-mère ? Non, c'est l'odeur d'un potager, par exemple. C'est l'odeur de... L'odeur d'un potager ? Voilà, c'est ces souvenirs-là qu'on avait envie de reconstituer dans la marque qu'on a créée pour qu'elles soient... On avait envie de retrouver des parfums de notre enfance ou des parfums... Et du coup, vous faites appel à des nez, vraiment. Exactement. Et donc, on travaille avec plusieurs parfumeurs, plusieurs nez qui nous aident à composer ces parfums, à imaginer ces parfums, avec plusieurs allers-retours pour permettre de trouver vraiment notre souvenir, de retrouver notre souvenir. Comment est-ce que vous faites, vous, alors ? Parce qu'évidemment, il n'y a pas d'odeur dans les... Non, 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 ça, c'est sûr. Comment vous faites pour compenser, du coup ? Qu'est-ce qui... En fait, là, vous avez la base de notre travail, mais on ne l'utilise jamais tel quel. On va, par exemple, là, on travaille avec un syrié, un artisan syrié, qui nous fabrique ces photophores en cire brossée. Donc, on va associer... C'est de la vraie cire, là ? Oui, oui. On va associer, en fait, un travail artisanal avec la technologie, de façon à avoir... Alors, là, évidemment, on est vraiment sous les spots, donc on ne voit pas vraiment la bougie. Non, mais ça fait ces lumières un peu chaudes, ça tamise, oui. Ça permet, par exemple, de... Tout simplement, on a un coin sombre dans sa bibliothèque, et bien, vous posez ce photophore en cire, et cette bibliothèque sera éclairée, ce qu'on ne peut pas faire avec une bougie classique. Est-ce que, pour autant, on peut s'éclairer et lire vraiment avec ce genre de bougie ? Non, ce n'est absolument pas fait pour lire. C'est vraiment une bougie d'ambiance, je dirais. C'est simplement un usage un peu différent. Par exemple, moi, sur ma table, si je reçois des gens, je vais mettre des vraies bougies. Mais par contre, en décor, je mettrais des fois... Là, on peut un peu tricher. Surtout que ça marche très bien, parce que si j'en mets dehors à l'extérieur, on a des amis qui savent parfaitement ce qu'on fait, qui vont fumer leur cigarette, et qui, ammanquablement, vont essayer d'allumer leur cigarette, avec des vraies bougies. Très bien, très bien. Quelle est la gamme de prix ? On ne vous a pas posé la question. Ça commence à 7 euros et ça va aller jusqu'à 49 euros. Donc, une bougie comme ça, là, par exemple, pour avoir une idée ? Ça, c'est la Rolls de la bougie avec la France. Ça, c'est la Rolls, hein ? On est sur du 35 euros, enfin, chez nous, mais ça peut être beaucoup plus cher. Et ça se vend bien, c'est en vogue en France ou plus à l'étranger ? Ah non, ça se vend très, très bien. Ça se vend très, très bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur des accidents, soit parce qu'ils l'ont vécu, soit parce qu'ils ont entendu. Et puis, surtout, les professionnels, les théâtres, les châteaux, les musées nationaux, les traiteurs. Il y a beaucoup d'endroits où, en fait, on ne peut plus utiliser de véritables bougies. Et alors, il y a un endroit où on utilise de plus en plus les bougies, maintenant, ce sont les salons de massage. Oui, on prend une bougie et on se met de l'huile sur le corps. C'est pas de la bougie, la même bougie que celle qu'on a chez soi. Ne faites pas ça chez vous. Ne prenez pas votre bougie, ne vous massez pas. Voilà, ne vous soignez pas le corps. Oui, je ne sais pas. Évitez de vous oindre. Évitez de vous oindre. Voilà. De vous oindre le corps de cire, de ces bougies-là. Mais effectivement, maintenant, vous avez des huiles, des bougies de massage. En fait, l'huile, la manière dont est préparée la bougie, fait que l'huile ne va pas, la cire ne va pas se solidifier, évidemment, sur votre peau. Elle ne va pas vous brûler non plus. Oui, c'est surtout ça. Puisqu'elle va fondre à une température plus basse. Et par ailleurs, ensuite, vous pourrez l'étaler sur votre peau, comme de l'huile. Souvent, c'est de la bougie. Oui, parce que tu as des huiles essentielles, évidemment. Mais tu as aussi du beurre de karité, de l'huile de sésame. Tout un travail comme un produit de beauté, finalement, qui est préparé et présenté comme de la cire. Le seul bémol ou avantage, ça dépend du quel point de vue on se place, c'est qu'il faut une deuxième paire de mains. C'est ça. Parce que se masser tout seul à la bougie, ce n'est quand même pas de chasse. Ah bah oui, oui. J'arrive. Voilà, c'est ça. C'est le bémol ou l'avantage. C'est le bémol. En l'occurrence, on va partir sur le bémol. Vous avez testé déjà, Clémentine, le massage à la bougie ou pas, non ? Non, jamais. Eh bah, vous allez y aller dès maintenant. Entre en action. Allez, docteur. Merci beaucoup. Je vais pas retenir avant de refermer ce dossier. Si vous raffolez des bougies, attention, certaines bougies parfumées peuvent dégager des polluants toxiques. Donc, renseignez-vous sur la composition parce que ce n'est pas forcément écrit dessus. Et puis, de toute manière, aérez toujours l'intérieur après avoir fait brûler une bougie. Et on vous a parlé de sa composition à la paraffine. Notamment, c'est un dérivé du pétrole. Privilégiez donc plutôt les bougeries à la cire naturelle, au soja ou à la cire d'abeille. Et avec une mèche garantie sans plomb. On vous rappelle aussi que les bougies à LED que l'on vous a présentées peuvent être un atout d'éco. Vous savez qu'elles ne sont pas nocives. Elles ne présentent aucun risque ni de fumer ni d'incendie. On vous en a présenté un au début de l'émission. Vous pouvez acheter des préparations toutes faites dans des magasins de loisirs créatifs et réaliser vos propres bougies, comme vous l'a montré Clémentine, dans des verres ou des pots en céramique résistant à la cire chaude. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau et merci à Margot Bourdin qui nous a aidé à préparer ce dossier.